Le parcours Le parcours Le parcours Le parcours Le parcours En fait, d'entrée approche, on passe le dossier en commission. Et là, on attribue ou non les places aux parents. Et en fonction de leur demande, de la structure qu'ils ont choisie, on les redirige vers les structures où les places sont disponibles. D'accord. Alors, on peut peut-être rappeler combien il y a de places dans cette structure avant d'aller voir les différents locaux. Oui, bien sûr. Donc, au niveau du multi-accueil des Galopins, 31 places. Je pense qu'on va se baser sur 31 places d'accueil. Voilà. Soit une place de plus que ce qui était traduit à l'origine. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui. D'accord. Ça devrait bien se passer. Est-ce que ça fait 7 places de plus que dans l'ancienne structure ? Voilà, tout à fait. Qui était à 24 places. Écoutez, on va peut-être remonter un petit peu le couloir, aller voir les différents locaux. Donc, le pôle administratif, c'est encore un peu plus loin. Oui, c'est un peu plus loin. Les parents vont arriver ici, dans un espace à tente. Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, quand ils ont rendez-vous pour les pré-inscriptions, ici, il y aura une petite table avec des petits fauteuils. Et du coup, à un moment qu'on les reçoive à l'heure du rendez-vous, ils patienteront ici. Le petit espace d'attente, ici, donc près de la rue Jules Ouateux, près d'ailleurs de l'air de stationnement. Il y a de l'air de stationnement qui sera de ce côté-là. Une fois ? Donc, ils vont rencontrer. Donc, ils vont rencontrer quelle personne ? Moi-même. Vous-même ? Voilà. Ils vont toujours vous rencontrer à l'île. Oui. Ensuite ? Donc, en fait, je les reçois dans mon bureau. Donc, je fais des... J'explique un petit peu toutes les structures qui existent. Parce que, du coup, en plus du multi-accueil des Galopins, on a le multi-accueil, en fait, la maisonnette. Oui. Et la crèche familiale, forcément. La maisonnette au centre-bours. Au centre-bours, tout à fait. Et la crèche familiale, donc les petits-grands-pères. Donc, voir un petit peu leurs souhaits. Et en fonction de ça, donc, faire un dossier administratif pour pouvoir les mettre sur liste d'attente. Et donc, voilà. C'est parfait. Et ensuite, donc, bien évidemment... Alors, il faut bien comprendre que pour l'enfant, l'itinéraire ne sera pas le même. Non, du tout. L'enfant, lui, il va aller de l'autre côté. Tout à fait. Dans l'autre aile. On est maintenant, donc, dans le relais assistante maternelle, dans la salle d'activité. C'est bien ça ? Donc, qu'est-ce que c'est que le relais assistante maternelle ? Donc, le relais est un service qui accueille les assemblées maternelles indépendantes. Et aussi agglées, donc, de la ville de Rontes. Tout ce qui est, on va dire, administratif. C'est un des contrats avec l'assistance maternelle. Mais aussi tout ce qui est activité d'éveil. Et aussi une fonctionnalisation. D'accord. Oui, donc, c'est quand même assez vaste. C'est assez vaste et assez large. Donc, le relais accueille les assemblées maternelles, mais aussi les familles. Oui. Les familles qui veulent faire appel à ce mode d'accueil. D'accord. D'accord. Alors, juste un constat déjà. On le voit dans cette très belle pièce, colorée et à la fois généreuse et confortable. On s'aperçoit que les fenêtres s'ouvrent sur l'extérieur, sur le jardin. Donc, on sera, je pense, dans cette nouvelle structure, on sera toujours rebrouillé en tête comme ça, vers le jardin. C'est bien agréable, hein ? Tout à fait. Oui, hein ? Tout à fait. Un soleil de vent. Et puis, bon, ce qui est bien, c'est qu'on va ensuite utiliser la cour. Oui. Toutes les activités extérieures. Donc, augmenter aussi, nous, nos activités d'éveil. Voilà. Les activités d'éveil, qu'est-ce qu'il y a, quelles types d'activités d'éveil ? Activités musicales, activités thématiques, plastiques, un petit peu ce qu'on fait un petit peu là déjà. Déjà, aujourd'hui ? Aujourd'hui. Activités manuelles, au développement moteur aussi de l'enfant, puisqu'il y a activités libres aussi, d'évoluer, d'expérimenter. D'accord. Activités contes, également. Oui, la lecture, très, très, très importante, effectivement. D'accord. Bon, il va se passer beaucoup de choses ici. Oui. On est revenu dans le hall d'accueil, pour mieux comprendre le fonctionnement du RAM. On est juste à côté du local Poussette. Donc, c'est l'endroit où les parents arrivent avec leurs enfants. Les parents, les personnes maternelles arrivent avec les enfants, donc elles vont même déposer leur Poussette dans le local Poussette. D'accord. On va faire le parcours avec toi. Tout de suite. Là, il y aura un lieu d'information. C'est l'espace pour mettre des tableaux d'affichage, pour avoir toutes ces informations concernant le RAM. Éventuellement, on prend des petits fascicules et des pillants sur les activités du RAM. D'accord. Donc, les couloirs seront dotés, comme ça, de tableaux d'informations et d'affichage. Donc, là, il y aura la salle de chambre. Elles pourront venir enlever les manteaux, il y aura des petits portes-manteaux, qu'elles pourront enlever les chaussures des enfants. On va ensuite rentrer dans la salle d'activité. Donc, il y a une porte qui est juste là, derrière. Voilà. Où on était juste là, par avant. C'est une petite porte derrière. Donc, là, on était avant. D'accord. Donc, pour les ateliers. Il y a également une deuxième salle. Oui, il y a beaucoup de salles dans cette structure. Il y a une petite partie de la salle d'activité du RAM. Donc, on pourra faire des petites encannes. Par exemple, si tu as la lecture, pour le faire, pour recevoir... Ce n'est pas ton bureau, finalement, au Céline. Ce n'est pas ton bureau, finalement, au Céline. Ce n'est pas ton bureau, du RAM. Alors, on va aller voir le bureau de Céline et du RAM. Donc, le bureau du RAM, là, on va recevoir les enfants maternels, les parents, qui sont mis à disposition de la PMI, protection maternelle infantile, mais c'est aussi les bureaux qui serviront aux médecins de structure, à l'infirmière de structure, pour leurs besoins. Donc, les permanences. Les permanences. Pour la PMI, donc le psychologue, le médecin, etc. Voilà, la fermière péricultrice, mais aussi pour notre personnel. Ce sont vraiment à l'endroit où les enfants vont arriver avec leurs parents. C'est ça, tout à fait. Alors, comment ça va fonctionner ? Alors, ils vont arriver. Donc, il y aura un téléphone, justement, où on pourra, nous, voir en fonction de qui arrive, les laisser entrer. Oui. Donc, ils vont arriver d'abord dans cette première petite pièce qui leur est destinée, en fait. C'est vraiment un moment où le parent peut garder une dernière petite relation avec son enfant. Donc, avec des tables de change mis à disposition pour les plus petits, aussi pour les plus grands qui en ont besoin. Et un petit peu, sur l'autre côté, plus des bancs avec des portes-manteaux pour les plus grands. Au fur et à mesure où l'enfant grandit, ben voilà, la salle évolue, en fait, en fonction de l'âge de l'enfant. La salle va évoluer. Voilà, en fonction de l'âge de l'enfant. Donc là, le parent va pouvoir déposer toutes les affaires de l'enfant, son sac, toutes les affaires importantes dedans. Et il y aura un genre de petite bannette à côté où le parent mettra les affaires de l'enfant durant toute la journée où l'enfant va être... D'accord. Ce sera une bannette personnalisée, un petit ouïe, un petit panier, comme à la piscine. Oui, peut-être, voilà, que le parent peut prendre, mis à disposition, où il mettra. Donc, ça peut varier. Ça peut être un doudou, ça peut être des tétines, ça peut être aussi un biberon, quelque chose de particulier à l'enfant. Et le parent, vous allez voir ensuite, dans le chemin, il y a d'autres petits casiers où là, en fait, le petit casier est transmis à l'optilère qui va s'occuper de l'enfant. Alors, on voit bien, on est dans un espace ludique, sensoriel. On arrive par ce couloir translucide multicolore. C'est génial pour un enfant. Arc-en-ciel, c'est génial pour un enfant. C'est sûr. Voilà, chaque jour, il va arriver par ce joli tunnel. Plein de guettés. Plein de guettés. Voilà, tout à fait. Alors, on va justement accompagner l'enfant. Voilà, on va continuer comme si l'on... Si on continue, là, d'avancer, on a le local sanitaire. Donc, il y a disposition pour les parents, pour les enfants. Voilà, une petite pause encore, ça arrive parfois. Et on continue. Oui. Donc là, c'est parfait. On va rester des salaires. Voilà, sanitaire. Petite cuisine, d'ailleurs, je crois, ici à gauche. Alors là, il y a la cuisine propre. La cuisine propre. Oui. La cuisine sale. Voilà, c'est vraiment un circuit. Marchant d'agrande. Voilà, c'est un circuit obligatoire en solitaire qui est en France. C'est tout un circuit qu'on doit obligatoirement avoir pour garder un petit peu au niveau d'hygiène. Voilà, au niveau d'hygiène, de sécurité. On ne peut pas, comme on est fabriqués. Il y a vraiment un circuit là-bas. D'accord. Et on arrive dans cette très belle salle d'évolution. Alors, on arrive dans le bureau. D'abord, le bureau, par exemple. Le bureau de moi et d'Anne-Fleur. Oui. Joli bureau, hein, qui s'ouvre sur le square de la femme assise. Tout à fait. Donc là, les parents, finalement, prennent un petit peu de temps, parfois. Ou au moment d'arrivée, bon, on apprécie quand les enfants viennent nous dire bonjour. Et puis, ils viennent nous dire au revoir. Un petit bisou du matin, un petit bisou du soir. Et puis, c'est aussi une manière, à un moment donné, pour les parents de faire un point sur leur réservation. Puisque quand on a un accueil régulier, on a aussi un accueil occasionnel. Certains parents peuvent aussi, parfois, savoir si on a des places qui se sont libérées. Ou des places à l'avenir, selon les vacances. Ils viennent nous voir. On réajuste un petit peu le contrat. On réajuste un petit peu les places disponibles. C'est le temps de l'échange, en fait. Oui, exactement. C'est le temps de l'échange. Bonjour. Bonjour, etc. Voilà. Et puis, on est présente. On n'est plus forcément très présente sur le terrain. Mais on est présente dans la vie de la famille. D'accord. Et puis, après, on monte dans cette très, très belle salle d'évolution. Voilà. Un long couloir. Qui donne, alors là, il y aura des meubles bas. Oui. En fait, là où je vous disais, les petits casiers vont pouvoir être disposés. Donc, vous voyez, il y a vraiment le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Ah, c'est d'accord. Donc, les doudous, les tétines, ils seront mis à disposition des enfants. C'est-à-dire que s'il y a un moment, un petit coup de blouse, parce que, ben, papa ou maman remonte, l'enfant peut aller chercher son petit panier, son doudou. Tout est quand même disponible pour lui. Voilà. Tout est présent, tout est là-bas. Et alors, c'est à bas, c'est au milieu, le meuble arrive au milieu. Ce qui fait que les parents ont aussi vu sur la vie. Quand ils arrivent un petit peu plus tard, ils peuvent voir jouer leurs enfants. Quand ils viennent le récupérer, ils peuvent voir jouer leurs enfants, évoluer dans la structure, ou en pleine activité, ou en jeu libre. Comment ? Véritable lieu de vivre que cette salle. Ah oui, c'est sûr. C'est un relais de la maison. Allez, on voit déjà ces petits portillons, là, avec des... Voilà, sous forme d'oiseaux, d'animaux, un familier, d'ailleurs. On a un petit parvoin, on aura une renouille, il y a la rabat, on aura le... L'hippopotame. Ah, l'hippopotame. Alors, comment on connaît l'hippopotame rose, un ronc ? Il sera rose, l'hippopotame ? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas certaine. Peut-être. On verra bien. Peut-être qu'on pourra faire en sorte que les enfants le peignent en rose. Oui, tout à fait. Ça pourrait être une idée. Voilà, ça sera l'idée. Donc là, on est à la salle de vie. Donc, bien sûr, après, on va recevoir les jeux et les mobiliers qu'on a commandés pour, justement, mettre en vie la structure. Donc, il y aura différents coins. On aura un petit coin cuisine. Donc, c'est pour ce qu'on appelle les jeux symboliques, où l'enfant, là, joue librement, sans activité manuelle dirigée. Où il évolue, voilà, de la structure, il vit tranquillement, il imite ce que fait papa et maman à la maison. Il joue avec les autres, en grandissant. Voilà, c'est de plus en plus les jeux qu'on peut avoir. Donc, là, on est bien dans la salle des moyens-grands, ce qu'on appelle la section moyens-grands, puisqu'il y a deux sections. La superficie de cette salle est importante. Je ne la connais pas précisément, mais effectivement, on peut vraiment être à son aise. C'est important qu'il ait, justement, le loisir de pouvoir aller avoir des petits coins de table où il peut se poser et des coins où il peut aller jouer, voire même courir pour se dépenser un peu, puisque ces enfants ont vraiment, à un moment donné, besoin de ne plus être à table, de pouvoir aller où ils veulent, on aura un grand module où, avec toboggan, ou avec des escaliers, des petits tunnels pour se cacher, ça, ils adorent. Donc, ouais, là, c'est super. C'est génial. Voilà. Alors là, on aura pas tellement le coin à repas. Oui, tout à fait. Donc, la restauration sera également assurée dans cette salle. Tout à fait. Alors, vous avez vu, on a une grande porte coulissante. Oui, absolument. Comme je disais, on est en section. Alors, je ne sais pas, on va peut-être aller voir. Oui. On peut-être d'ailleurs la faire pousser, comme ça. Je suis revenu de l'autre côté et on a vu, effectivement, cette porte coulissée, ce qui permet de séparer les espaces en fonction des catégories. Tout à fait. Là, de l'autre côté, vous avez la section des petits moyens. Donc, c'est plutôt des tout petits qui ont encore un rythme différent des moyens et des grands. Voilà, les moyens et grands ne font plus forcément de sieste, matin, après-midi. Oui, bien sûr. Les rythmes de vie sont différents. Alors, ils ont un rythme déjà un petit peu plus collectif qui prépare déjà à l'entrée à l'école. Alors que les petits moyens, c'est vraiment des horaires, des temps de sommeil qui sont vraiment selon leurs besoins. Donc, voilà. C'est vraiment des rythmes de vie différents. Mais rien ne nous empêche, justement, le matin, certainement, d'avoir des temps communs, comme le matin à l'accueil, le soir et peut-être le moment du midi, quand ils seront un petit pour vraiment avoir une vie de collectivité, puisque les grands aussi tirent les plus petits vers le haut, parfois. Et puis, les plus grands aiment aussi s'occuper des tout petits. On a déjà eu des frères et sœurs, donc c'est aussi sympa de pouvoir qu'ils puissent se retrouver, voilà. Ici, on aura d'autres catégories peut-être d'enfants ? Je vous dis, c'est plutôt les petits moyens. Les petits moyens. Justement, c'est vraiment une structure qui évolue en fonction des enfants. Là, je dis, on respecte vraiment les besoins des tout petits. Et puis, il se peut qu'en cours d'année, selon si un plus grand part à l'école ou en déménagement, selon les places qui se libèrent, un petit moyen, ou plutôt un moyen, peut se voir aller en section de grand avec une adaptation faite, justement, parce qu'il est plus grand et qu'on répondrait plus à ses besoins dans la section des grands. D'accord. Les moyens grands. D'accord. Après, voilà, on pense aussi faire des temps avec les moyens ici, faire des temps dans la semaine, donc peut-être bien précis, dans la section des grands, justement, pour commencer à cette adaptation, voilà. Et puis, pouvoir vraiment proposer des activités qui sont à notre espace. qui est en fait une salle de lecture, on va dire, allez, la salle du premier titre. Oui, des baguettes, voilà. C'est une ambiance un petit peu... Un peu particulier, un petit peu, un petit peu, un plafond, des choses comme ça. livre à l'enfant, à son imaginaire, qui le laisse aller, peut-être un moment aussi avant d'aller se coucher, avoir la sieste. Il y a quelque chose de... ça peut être pour plusieurs choses, mais ça va être surtout le moment où l'on peut lire dans un espace un peu à titre. Voilà, être apaisé aussi, en même temps, c'est assez important. Alors, on va se diriger vers les dortoirs. Il y a deux dortoirs par section. Oui. Et donc, deux pour les tout petits, petits moyens et les moyens grands. Et l'idée, c'est de les avoir forcément en accès vite à la section. Donc, ils se trouvent face au lieu de vie. Oui. Et donc... Un accès direct. Voilà, un accès direct pour pouvoir y être facilement. Bien sûr. Vous pourrez constatir qu'il y a une vitre. Oui, tout à fait. Il y a des vitres qui permettent, justement, de surveiller un petit peu. Ce qui se passe... Parce que les dortoirs se sont veillés durant la sieste des enfants. Donc, il y a une professionnelle dans un dortoir. Et la vitre permet d'avoir l'attention sur les deux dortoirs. Comme ça, si un enfant se réveille, qu'on peut facilement aller se lever ou en tout cas dire à sa collègue qui en a un réveillé d'aller le chercher. D'accord. Mais celles sont encore un peu immaculées. Mais tout ça a évolué dans les semaines qui viennent. Puisqu'il faut le rappeler, cette structure sera terminée fin juillet et les enfants vont arriver dès le 26 août. Alors, les travaux se terminent normalement fin juin. Fin juin, même. Et le déménagement est prévu fin juillet. Voilà, le temps de la mise en place, justement. Et voilà, l'entrée des enfants, vraiment, et des professionnels, en fait, par la même occasion, le 26 août. Le 26 août. Alors, on va peut-être encore remonter juste un petit peu le couloir. On va terminer la visite par le dortoir des grands. Alors, il y a des couloirs, hein, dans cette structure, on l'a vu. Les enfants adorent. Et les enfants adorent les couloirs. On va recourir dans les couloirs. Oui. Donc, voilà, les dortoirs des grands sont un petit peu plus spacieux. Donc, là, dans cette section, on trouvera certainement des lits à barreaux et également des lits bas. Des lits bas. Voilà, pour tout doucement. Mais c'est pour tout doucement qu'on va passer le relais après aux écoles qui sont en lit bas. Voilà, c'est vraiment s'adapter à l'âge des enfants et puis l'amener après à être prêt quand il nous quitte. Bon. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est un univers qui paraît un peu magique. Je pense que les enfants vont l'adopter très vite. C'est vrai. Et en plus, bien évidemment, lors de cette visite, on n'a pas encore perçu toutes les couleurs qui vont venir habiller les murs. Ça, ça viendra dans les semaines qui viennent. Mais il est certain que les enfants, on imagine déjà, on entend déjà les enfants jouer tous ces bruissements d'enfants qui vont peupler un petit peu cette nouvelle structure. Merci Aurélie.